Hey mes conjurards et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo challenge. Mais ça va pas être n'importe quel challenge, je vais relever le challenge de temps ultime Dennis. Le lien de sa chaîne est bien entendu en barre d'informations mais je pense que vous la connaissez. Donc ce challenge c'est quoi ? On a 5 minutes pour créer une simette, 10 minutes pour créer sa maison et 15 minutes pour la faire tomber enceinte et avoir un enfant. Et quand en plus on veut la faire tomber enceinte et avoir un enfant, on n'a pas le droit de se mettre en x3 sauf si c'est le x3 super rapide de quand on fait dodo et quand on va au travail. Voilà donc je pense que les règles sont mises, on va tout de suite se retrouver sur les sims. J'espère que je vais réussir à gérer mon stress parce que vous me connaissez, je gère mal le stress, surtout chronométré. Allez c'est parti ! Alors je suis tombée au hasard, j'ai eu beaucoup de chance comme d'habitude mais les sims de base qui nous proposent c'est canon tu vois. Mais bon vous savez quoi pour compliquer la chose je vais tourner, faire un petit dé, voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Voilà c'est déjà moins qualitatif j'ai envie de dire, pourtant elle reste mignonne. Donc maintenant c'est parti je vais mettre le timer, je vais avoir 5 minutes pour créer entièrement la simette, lui donner un nom, aspiration, blablabla et faire toutes ses tenues. Est-ce que je vais y arriver ? Ça c'est possible. Franchement là où je galère le plus c'est en construction. Donc allez c'est parti ! 3, 2, 1, let's go ! Let's go, let's go, let's go ! Alors déjà tout de suite prénom et nom, tu vas t'appeler Claire, Perrin, très bien tu auras l'aspiration, fortune, tu vas être riche, tu seras initiée, matérialiste et adore les animaux, c'est parfait. Ok maintenant on passe à son visage. Alors tu veux des lunettes ? Pourquoi pas en vrai je fais jamais de sims avec des lunettes, ça pourrait être sympathique. Oh ces lunettes sont tellement originales ! Mais il faut pas que je perde un temps fou en fait, ces lunettes si là, elles sont pas mal, elles sont pas mal du tout. Ah, je perds du temps, juste pour des lunettes. Mais j'ai pas l'habitude de faire des sims avec des lunettes, c'est pas grave, c'est pour changer un petit peu. Tu vas être rousse, très bien, tu peux être rousse au niveau de la coupe de cheveux, qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? Peut-être une coupe à la garçonne, pourquoi pas, j'en mets jamais des coupes à la garçonne. Hein, hein, j'aime bien, oui, celle-là, allez, celle-là elle est très très bien. Ok, non mais les lunettes j'arriverai pas à faire les yeux, ok. Niveau des sourcils, en vrai ils étaient pas si mal ces sourcils, ils étaient bien. Ok, le nez est mignon, le nez, le nez, ma foi est mignon. Les yeux orange, je suis pas très fan, je préfère aller les yeux verts de base. Elle a une peau très belle, elle a une peau très très belle. Il me reste du temps, mais je suis tranquille, il me reste 3 minutes, 4 minutes, mais ça va très bien. En vrai elle est grave mims, même pas besoin de la maquiller normalement. Allez, je lui mets un petit maquillage léger, mac... Ouais, non, non, c'est pas beau ça. Oh, j'ai trop de trucs là. J'ai dit maquillage léger ! Petit trait d'eyeliner, je peux lui rajouter des cils, voilà, comme ça, je suis contente, je lui rajoute des petits cils. Où sont mes cils ? Ils sont ici. Ah, il bug avec quoi ? Elle a un bijou, c'est sûr. Elle a un bijou, oui. Allez, dégage le bijou. Donc maintenant, elle a des jolis cils, elle est très très belle, voilà. Allez, ça c'est bien. Tenue, tu vas voir une robe, ça ira plus vite. Jolie petite robe, je sais pas comment être. Ok, il me reste 2 minutes 40, je lui ai mis ça, c'est très bien. Des chaussures, peut-être pas celles-ci parce qu'elles sont pas ouf. Allez, des petits talons, tu es très très belle. Waouh, c'est pas possible ça, ça c'est... Non, non, on va faire des looks prédéfinis, c'est très bien. Look prédéfinis sympathique, là. Ça, allez, ce sera cool, ça rentrera dans le thème, on adore. Tu seras un peu dans les îles, là, pourquoi pas. Tenue de sport, elle est très bien ta tenue de sport. Tenue de dodo, oui, sans les chaussons. Allez, très bien ta tenue de dodo. Tenue de fête, non, elle est pas ouf. Oh, pourquoi pas mettre ça, ça change un peu. Bon, vraiment, elle aura tous les styles possibles, elle. Tenue maillot de bain, il me reste 2 minutes. En vrai, je suis bien. J'ai limite envie de la peaufiner après de ouf. Waouh, super sexy ta tenue de temps chaud avec ses talons de ouf, là. C'est des CC, mais ils te vont très très bien. Non, alors, on va mettre des chaussures un peu plus... Voilà, comme ça, très bien. Elle aime beaucoup l'orange, ça lui va très bien. Et tenue de temps froid, mais j'adore, elle est magnifique. En vrai, elle est ultra belle, ultra charismatique. Je la trouve super belle. Voilà, écoutez, j'ai peut-être envie de lui rajouter un petit rouge à lèvres. Il me reste 8 minutes 41, j'ai terminé. Oh là là, mais je ne suis point stressée pour l'instant, tout va très bien. Vu qu'elle a les cheveux courts, lui mettre des boucles d'oreilles, ça l'a... Non, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Yeah ! Pas mal, un petit collier aussi. 1 minute 10, mais... Je suis large. Bah, j'avais une 6 mètres pas mal. Et pourtant, j'ai changé. Pourtant, vous avez vu, j'ai changé quand même. J'ai fait exprès d'essayer de changer. Voilà. Donc, on ne peut rien me dire. Eh bien, écoutez, elle est vraiment pas mal. Je peux peut-être même lui mettre des chaussures un peu mieux, qui aillent mieux avec ce haut. Parce que je l'aime bien, ce petit haut. Mais c'est vrai que les chaussures... En vrai, non, peut-être pas des baskets. Hum, je sais pas. Ces chaussures-ci, là, moi, je ne le sens pas. Peut-être des petits bijoux. Il me reste 40 secondes, mais je suis tellement bien. Bah ouais, pourquoi pas des petits bijoux ? Elle veut être baronne de l'immobilière, donc... Fais-toi plaisir, ma poulette. Du vernis à ongles. On va partir sur du vernis à ongles jaune, comme ça. Ah, écoutez... Mais moi, je suis convaincue, hein. Elle m'a convaincue, la petite Claire, là. Il me reste 8 secondes. Bah, écoutez, moi, elle me convient, Claire. Elle me convient parfaitement, la petite Claire, là. Là, je l'adore, Claire. Eh bien, voilà, c'est terminé. Le timer est donc terminé. On a notre Claire. C'est parfait. Écoutez, pas de stress. Mais alors, vraiment, pas de stress pour la créer. C'est allé ultra vite. Donc, maintenant, on va aller lucrer une maison en 10 minutes. Ça, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais c'est parti. Alors, on est à Brightchester. On va aller sur ce terrain 20 par 15. C'est parti, let's go. Je vais passer le terrain au bulldozer. Voilà. On est arrivé sur ce terrain. C'est parfait. C'est un tout petit terrain. Génial. On a 10 minutes. Je me mets en mode construction, quand même, pour... Voilà, me dire... Je suis au moins en mode construction. La caméra, arrête de faire des siennes, là. C'est parti. 3, 2, 1... Let's go, c'est bon, c'est bon. Alors, des murs, des murs, des murs. On va faire un truc, mais vraiment basique. Voilà. Ça va être du basique de chez basique. Du basilic, hein. Voilà. Faut que j'arrête de dire n'importe quoi un peu, moi. C'est compliqué, là, tout ça. Drôle de forme, cette maison. Cette maison a une drôle, drôle de forme. Ici, j'ai envie de monter. Je sais pas ce que je fais. Voilà. Comme ça. Tout va bien. Je ne suis pas stressée. Si, je suis déjà stressée. On voit à quel point je ne gère pas mon stress. Voilà. Au moins, c'est dit. Ouais, je vais faire une mini-entrée comme ça. Hop. Ici, très bien. Là, on va mettre... En vrai, il n'y a même pas besoin de mettre des escaliers en soi. Donc, je sais même pas si ce que je suis en train de faire, c'est très utile. Mais bon, on se dit qu'il y a des escaliers comme ça. On va mettre une porte d'entrée. Peut-être sur deux carreaux, quand même, pour que ce soit un minimum plus joli. Voilà. Peut-être celle-ci de porte d'entrée. Elle n'est pas centrée où je veux ! C'est pas possible ! Pourquoi ? Non, mais en plus, elle était jolie, cette porte ! Je vais perdre du temps sur les portes d'entrée. Vous me connaissez. C'est pas possible. Non, voilà. Allez, ce sera ça, la porte d'entrée. Je crois que je la mets tout le temps, cette porte d'entrée. Dites-moi, dites-moi, mais je crois que je la mets tout le temps, cette porte d'entrée, les gens ! Olé, olé ! On fait les toits. Mais on fait pas des toits de ouf. On va pas se casser trop le popotin. Il va aussi falloir faire l'intérieur. Mais tout va bien ! Il va falloir que je gère un petit peu mieux ceci, pour que ça ne sorte pas. Voilà, bon, écoutez, c'est pas extraordinaire, mais ça fera l'affaire, hein. Voilà. On va mettre des potos. Il me reste 7 minutes 44. Allez, je ne suis pas stressée, je vous promets. Ça va vraiment bien. Promis, 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 ça va. J'ai envie de lui faire une jolie petite maison, quand même. Si vous avez vu ma maison, mon appartement de rêve, vous savez que j'ai mis des potos de partout, parce que j'adore ça. Le bois, les potos, c'est la vie, voilà. Allez, après, il faut mettre des murs, là, quand même, des fenêtres, la toiture, hein. Faut se bouger un petit peu, hein. Voilà. Il reste 7 minutes, un petit peu moins de 7 minutes. Je vais y arriver. Moi, je vous le dis, j'en suis capable. Pas du tout. Je ne crois pas en moi. C'est pas grave. Ouh là 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 ! Ah, c'est super foncé, ça, par contre, hein. Eh ben, écoute, ça sera super foncé. Tu te débrouilleras avec, hein. Ok, ok, ok. Tout va bien. Au niveau du sol, là, on fait un mini truc de sol. Ce sera ce parquet. Allez, on rentre à l'intérieur, il me reste 5 minutes. Allez, mettons d'abord les trucs primordiaux. On me connaît. Je ne suis pas capable de mettre les trucs primordiaux. Après, je me trompe. Donc, elle aura un lit simple. Très bien. Ce sera ça. Il lui faut une commode. Ce sera ça. Un miroir. Ce sera celui-ci. Ok. Il nous faut des toilettes. Donc, si là, c'est là... Ouais, mais la salle de bain, elle est immense, là, en fait. Ça ne va pas. Ce n'est pas grave. On va prendre une baignoire en douche parce que, voilà, nous, on fait la totale. Non, mais oui, mais elle est vraie. Non, mais là, c'est la chambre. Ce n'est pas la salle de bain. Là, c'est la chambre. Allez. C'est bon. Là, c'est la chambre. C'est décidé. Ce sera la chambre. Oh là là. Porte moderne. Voilà. Allez. Très bien. Donc, la salle de bain, elle va se situer ici. Voilà. C'est parfait. Et je récupère la porte. Je ne stresse pas. J'essaye vraiment de gérer mon stress. Je pense que, si vous me connaissez, vous savez très bien que je ne sais pas gérer mon stress. Mais là, ça va. Un évier. Il me reste 4 minutes 13. Ça va le faire. Promis, ça va le faire. Moi, je crois en moi. Hop. Et ce sera ça. Très bien. Il nous faut des murs aussi parce que là, c'est pas très très joli. Ça, c'est trop beau. Ça, voilà. Très bien. Et au sol du carrelage. Franchement, ça va. Je suis positive. Je suis positive. On verra plus tard pour les détails s'il y a le temps. Mais là, je ne pense pas qu'il va avoir le temps. La chambre, on va la faire en violine comme ça. Très bien. Pour le coin cuisine qui va être ici, je vais mettre du carrelage. Je suis trop stressée. Donc, les plans de travail. Ok. Il nous faut une poubelle aussi à l'extérieur. Et une à l'intérieur que je peux mettre là. Vite, vite, vite. Alors, à chaque fois, vous me dites que les plaques, si je les mets par-dessus, ça ne marche pas. Mais moi, ça marche. Donc, c'est parce que j'ai sûrement le bébé pour Move Object. Il nous faut un évier. Un évier très basique. Ce sera ici, l'évier. Voilà. Très bien. Il nous faut une table pour manger. Il nous faut un landau pour le bébé. Ok, j'ai mis ce berceau ici. Il nous faut un coin salon. Ok, ok. Allez, je peux le faire. Je peux le faire. Le coin salon. Allez, on va mettre cette plante ici. J'ai bien envie de mettre peut-être une bibliothèque ou un petit poêle à bois aussi. C'est cool, les poêle à bois. Bibliothèque. Allez. Oh, je n'ai pas de coin bureau. Je n'ai pas de coin bureau. Une bibliothèque. Bibliothèque à l'entrée. Très bien. Un autre meuble bibliothèque. Mon meuble bibliothèque préféré ici. Sa meuble, c'est parfait. Un bureau. 42 secondes. Vite, un siège. Allez, ce sera ça. Un ordinateur. Ce sera ça. Une activité peut-être. Tu peux peut-être faire... Ah, vite, 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 vite. Une activité de peinture. Mais là, normalement, tout est fonctionnel. On a tout ce qu'il nous faut. Je crois, je crois. Il me reste 26 secondes. Très, très bien. Petit tapis ici. Ça fonctionne. Allez, mets-toi là le tapis. Dans la salle de bain. Non, ce n'est pas beau. Non, ce sera le tapis de l'entrée. Il reste 16 secondes. Tapis de l'entrée. Porte-manteau. J'ai bien envie de mettre un petit porte-manteau. J'espère, en vrai, que j'ai mis ce qu'il fallait, que je n'ai rien oublié, parce que je me connais. Je suis totalement capable de tout oublier. Voilà, j'ai mis un miroir à l'entrée. Ah, c'est fini, c'est bon. Ok, 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 ok. Ah, je n'ai pas mis de poubelle extérieure, mais on a une poubelle à l'intérieur. Écoutez, je crois que j'ai réussi à plutôt bien gérer mon stress. Donc, l'extérieur de la maison, ça donne ça. Oh, je n'ai pas mis de fenêtre. Oh non ! J'ai oublié les fenêtres. Bah, écoute, tu n'auras pas de fenêtre, hein. Bon, sinon, franchement, ça allait. Je n'ai pas de fenêtre, c'est pour ça qu'il fallait que je meuble les murs. Bon, bah, on a cette petite entrée-là. On a cette salle de bain-là qui est fonctionnelle. On a la cuisine qui est fonctionnelle aussi. On a le coin-salon. Et on a la chambre-bureau. Alors, je m'autorise, hein, même si j'ai raté, hein, très clairement, j'ai oublié les fenêtres. Mais je m'autorise à mettre des fenêtres quand même, visuellement, pour que ce soit plus joli quand on va jouer avec elle pour faire un bébé en 15 minutes. Voilà, mais, oui, là, j'améliore la maison, mais j'ai raté. On est d'accord ? Je n'ai pas réussi à mettre des fenêtres. Voilà, je mets des petits rideaux parce que vous savez à quel point les rideaux, j'aime ça. Eh bien, écoutez, elle est plutôt sympa, la maison, outre que j'avais oublié les fenêtres. Ça va, franchement, ça va, c'est fonctionnel, c'est pas extraordinaire, mais ça fonctionne. Maintenant, on va se mettre en jeu. On va avoir 15 minutes pour que notre petite Claire tombe enceinte et accouche d'un bébé. 15 minutes, et bien sûr, je répète, on n'a pas le droit de se mettre en x3, sauf si on dort, donc le x3 ultra rapide, ou si on est au travail. Donc, je vais mettre le timer de 15 minutes, je stresse un petit peu, mais on va y arriver. 1, 2, 3, c'est parti ! Ok, je me mets en x2 pour que des gens pop, mais en même temps, je vais chercher un travail, se lancer dans une carrière. Allez, faut qu'on se lance dans une carrière, vite, 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 et dès qu'il y a quelqu'un qui pop, c'est bon. On va aller dans les affaires, très bien, on travaille le lundi, mardi, mercredi, c'est très très bien, comme ça, ça travaillera, voilà, on travaille pas ce week-end, c'est parfait. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Tu es un garçon ? Non, tu es une fille, punaise, toi, non, tu es une fille, il y a que des filles, c'est pas possible ! Et en plus, je me suis mis en pause, faut pas que je mette en pause, faut que j'arrête de mettre en pause. Faut que je trouve un mec qui passe, s'il vous plaît. Ah, il y a celui-là, lui c'est un garçon, c'est sûr, c'est un garçon, attends, attends, je mets pause. Toi, t'es un garçon, présentation amicale, allez, s'il te plaît, on se présente à toi. En plus, t'es roux, c'est parfait, on fera des gosses roux, parfait, allez, 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 faut qu'on arrive à le draguer, je sais pas comment je vais faire. Prenons des photos ensemble, s'il te plaît ! Allez, je veux faire un bébé ! J'ai tellement l'habitude de faire des bébés dans mon sans-baby challenge, moi. Tu veux pas de nous, c'est ça ? Allez, c'est pas possible, mais faut que j'arrête d'être en fois 1, parce que moi je me mets tout le temps en fois 1. Il a pas du tout l'air d'être réceptif pour l'instant, je sais pas, là. Oui, 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 allez, 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 premier baiser, allez, 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 oui, 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 attendez, est-ce que, non, on s'en fout, OK, vous semblez être à court d'argent, très bien, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai accepté un truc bizarre, mais on s'en fiche, nous, la seule chose qu'on veut, c'est aller ici. Mais j'ai pas de lit doux pour faire l'amour ! Mais par contre, j'ai une douche pour faire l'amour ici. Essayez de faire un bébé avec Suzumu, allez, c'est bon, c'est bon, ça va le faire, ça va le faire, allez, fois deux, fois deux, fois deux, allez, il me reste 11 minutes. Je travaille dans deux jours, par contre, j'ai peut-être pas pris le meilleur des travails, quand même, je vais peut-être changer de travail, démissionner. Oh, on n'en peut plus, là, il faut que tu fasses un enfant, dépêche-toi ! Mais elle va se lancer dans une carrière au lieu de faire un enfant, j'en peux plus. Attends, agence secret, moi, je veux un truc où tu travailles le week-end. Tu travailles le dimanche, parfait, allez, tu travailles dans 16h, nickel. Allez, allez, va faire un bébé, s'il te plaît. Mais si, vous pouvez, vous pouvez faire un bébé, là, c'est pas possible. C'est pas possible, bon, écoutez, on va pas non plus tout perdre, on va vite mettre un buisson pour faire crac-crac, parce que là, c'est pas possible, en train de se foutre de ma tête royalement, allez faire un bébé. Comment ça, vous pouvez pas faire de bébé ? Allez ! S'il vous plaît, là, c'est pas possible, faut se dépêcher. Allez, c'est bon, vous y allez, là. Mais pourquoi vous pouvez pas ? Mais attendez, je comprends pas. Non, mais j'ai vraiment pas de chance, mais... Oui, enfin ! Pardon, je m'étais mis en x3, pardon, excusez-moi. Bon, après, vous me direz, j'ai tellement pas de chance. Il me reste que 9 minutes 30. Allez, super, on fait un bébé, on va vite après faire un test de grossesse. Oui ! Oui, je suis enceinte, c'est bon ! C'est bon, ok, allez, on va manger un repas rapide de l'Eda Mamé, et on va aller dormir après. Et toi, tu dégages, s'il te plaît. Quand elle va dormir, on va pouvoir être en x3, après, on ira au travail demain, donc on va peut-être pouvoir réussir. Allez, le x3 extrême, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais il est lent, le x3 extrême, j'ai l'impression. Dors, 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 dors. Quand tu te réveilleras, tu iras prendre le petit déjeuner et une salade de fruits, ok ? Très bien, x2, allez, x2. On passe dans le deuxième trimestre dans 16h. Oh là là, mais non, mais j'y arriverai pas. Il faudra qu'on lise un livre aussi, puisqu'il faut lire des livres pour le travail. Allez, allez, il faut qu'elle aille au travail, là. Elle travaille combien de temps ? J'espère qu'elle travaille beaucoup la journée du dimanche, quand même, hein. Parce qu'on va travailler dimanche et lundi, ça va peut-être faire qu'on pourrait gagner. Non, mais on n'y arrivera pas, il reste 6 minutes 50, j'y arriverai jamais. C'est bon, elle a fini de lire son livre. Eh bien, va dodo. Si tu dors, on est en x3 extrême. Ok, mais faut que t'ailles au travail, maintenant. Let's go, on est en x3 extrême, c'est super. Oui, elle travaille jusqu'à 19h, en vrai, on est bien. Non, 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 on s'en fout, mentir. C'est très bien, allez, gain de performance petit. Allez, 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 on reste en x3. Ne me faites pas perdre de temps, il me reste 5 minutes 37. Quand elle va rentrer, elle va avoir faim, donc on va dîner des macaronis au fromage. On passe au deuxième trimestre dans 3h. Ok, on a gagné du temps. x2, x2, j'oublie toujours de me mettre en x2. Punaise. Par contre, lui, il est toujours là. Ça me saoule, il y a eu un bug, en fait, pour faire crac-crac, et ça a tout cassé. On le voit ici dans nos actions. Tu vas aller dormir, ma poulette ? Voilà, on a besoin que t'ailles dormir. x3 du dodo, x3 du dodo, allez, 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 allez. Ok, elle s'est réveillée, je la mets en x2. Tu vas aller faire pipi, prendre le petit déjeuner, salade de fruits, très bien. Et puis après, au pire, tu vas redormir, j'ai envie de te dire. Je crois en toi, Claire. Niveau 3 de la compétence cuisine, mais c'est parfait. Le courrier à tes distribuer, je m'en fiche. Le travail commence, je m'en fiche. Il reste 2 minutes 37, j'y arriverai jamais. Il reste combien de temps, là ? Il lui reste 12 heures avant le troisième trimestre. Va au travail, vite, x2. Allez, 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 allez. Quand elle rentre, elle dort. Troisième trimestre dans trois heures. Mais non, mais j'y arriverai jamais, il reste 1 minute 58. Dors ! Dépêche-toi, dors ! Le x3 extrême, c'est bon, allez. Non, mais Vladislos, dégage de chez moi ! C'est dégueulasse dans la maison, c'est génial. Il me reste une minute. Oh non ! Allez, dépêche-toi, je t'en supplie. Accouchement, dents. Oh, c'est bientôt ! C'est bientôt l'accouchement ! C'est bientôt, c'est bientôt, il y a les flèches qui montent ! Oh ! Le travail a commencé ! Attendez, mais le travail commence quand elle est sous la douche ? Vous foutez de ma tête, là ? Le travail a commencé, vite, vite, non, non. Va faire un bébé. Arrête tout, arrête tout, arrête tout ! Il me reste 20 secondes, là. Même pas, allez, fais ton bébé, vite ! Le travail a commencé, Claire est en train d'accoucher, très bien. Vite ! 15 secondes, allez ! Oui, c'est une fille ! Ce sera Louise ! Très bien ! Oh ! On a réussi ! Il reste 8 secondes ! On a réussi à avoir un bébé ? J'y crois pas ! J'y crois pas ! On a réussi ! C'est fini ! On a réussi ! Alors, franchement, mais heureusement que j'ai pris ce travail-là qui me faisait travailler le dimanche et le lundi, parce que sinon, on était foutus. J'étais tellement stressée, mais on a réussi à avoir ce bébé ! Génial ! Louise, ça va ? Tu cries déjà ? Très bien ! Alors, l'état de la maison est dégueulasse, nos besoins, ça va pas, mais j'ai réussi quand même ! C'est un exploit, les gens ! Non, mais quand même, j'y croyais pas du tout, mais alors, pour faire ce challenge, je voulais le faire, prenez la carrière auteur, hein ! Prenez la carrière auteur si vous êtes un week-end ! Ah oui, c'est vrai, on démarre pas tous le même jour ! Moi, j'ai démarré un samedi aussi, c'est pour ça ! Prenez une carrière qui travaille les jours où vous devrez être enceinte ! Mais aussi, c'était dur au début de pécho, le mec, là, y'a eu que des bugs ! Regardez, y'a encore le bug, il est encore là, là, dans mes... Écoutez, on a réussi, c'était assez drôle, assez sympa, j'espère que ça vous a plu ! T'as passé ta meilleure vie, t'as fait que dormir et travailler, très très bien, mais trop boulot dodo, comme on dit ! Et puis bébé aussi en route, hein ! Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo challenge, j'espère qu'elle vous a plu ! C'était vraiment très dur, je ne pensais absolument pas réussir à faire le bébé, vraiment, là, j'ai eu de la chance ! J'ai eu de la chance ! Voilà, je le dis, ce n'est pas grâce à moi, c'est de la chance, c'est tout ! Et donc, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous en activeant la cloche, et mettez-moi un petit commentaire, parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir ! Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ! Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501